Nous allons voir maintenant comment estimer la masse d'une exoplanète à partir de la 3e moite Kepler. Pour simplifier, nous considérons le cas d'une seule planète avec une orbite circulaire. A partir des mesures de vitesse radiale de l'étoile au cours du temps, qui sont représentées sur cette figure, on peut très facilement mesurer la période de révolution de la planète autour de son étoile, cette période est notée T, et on mesure aussi la demi-amplitude de la sinusoïde que l'on note K. Nous allons voir maintenant comment relier K à la masse de la planète que nous cherchons. La définition du barycentre G étoile-planète nous permet de relier la masse de l'étoile, la masse de la planète et les distances de ces objets au barycentre G. On a donc la masse de l'étoile multipliée par la distance étoile-barycentre qui est égale à la masse de la planète multipliée par la distance planète-barycentre. Afin de calculer K, on introduit l'angle I qui est l'angle entre la normale au plan de l'orbite et la ligne de visée. L'étoile autour du barycentre est animée d'un mouvement circulaire uniforme. Sa vitesse angulaire, notée ω, vaut 2π sur T. On exprime alors K en fonction de l'angle I, de la distance de l'étoile au barycentre et de la période de révolution. On a donc K qui est égale à la distance étoile-barycentre multipliée par la vitesse angulaire multipliée par sinusie. En remplaçant ω par 2π sur T, on a donc K qui vaut RE fois 2π sur T fois sinusie. La définition du barycentre du système nous donne cette expression pour la distance étoile-barycentre. On remplace donc RE par cette expression dans l'expression de K et on obtient K qui est égal au rapport des masses planète-étoile multipliée par la distance planète-barycentre multipliée par 2π sur la période de révolution, le tout multiplié par sinusie. On suppose que la masse de l'étoile est très supérieure à la masse de la planète. La distance RP, planète-barycentre, est donc beaucoup plus grande que la distance RE, étoile-barycentre. Le barycentre du système étoile-planète peut donc être confondu avec le centre de l'étoile. Et la distance barycentre-planète est la distance étoile-planète notée A. On remplace donc RP par A dans l'expression de K et on obtient ceci. La masse de l'étoile étant très grande devant celle de la planète, on peut alors écrire la troisième mois de Kepler comme la période de révolution au carré divisé par la distance étoile-planète au cube qui est égale à 4π2 divisé par la constante universelle de gravitation multipliée par la masse de l'étoile. Ce qui nous permet d'avoir l'expression suivante pour la distance étoile-planète petit a qui vaut alors g m e t au carré divisé par 4π2 le tout à la puissance 1 tiers. Je rappelle maintenant l'expression de K que nous avions trouvée précédemment. K est égale à 2π mpA divisé par m e t multiplié par sinus. 2π Je remplace A par l'expression montrée au transparent précédent. Je remplace A par l'expression montrée au transparent précédent. On obtient alors que K vaut 2π mp divisé par m e t t multiplié par m e t multiplié par m e t au carré divisé par 4π au carré le tout à la puissance 1 tiers multiplié par sinus. On a donc la masse de la planète multiplié par le sinus qui vaut K m e t divisé par 2π g m e t au carré mp à la puissance 1 tiers ou encore mp sinus qui est égale à la demi-amplitude de la sinusoïde des vitesses radiales multiplié par la masse de l'étoile à la puissance 2 tiers multiplié par la période de révolution de la planète autour de l'étoile divisé par 2π fois la constante universelle de gravitation le tout à la puissance 1 tiers. On remarque que l'on ne connaît alors la masse de la planète qu'à un facteur sinus y près. C'est donc une valeur inférieure de la masse de la planète à laquelle nous avons accès. Voici l'histogramme des masses des planètes pour lesquelles nous avons aujourd'hui une estimation inférieure de la masse. L'axe des abscisses qui représente la masse est en échelle logarithmique. Nous reconnaissons ici les planètes telluriques et là les planètes géantes gazeuses. Le faible nombre de planètes à gauche de l'histogramme est dû aux limites de l'instrumentation actuelle. On n'arrive pas aujourd'hui à détecter les petites planètes, c'est-à-dire les planètes avec des masses inférieures à 1 millième de celles de Jupiter. Et il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas beaucoup de ces petites planètes. Le creux à 0,1 masse de Jupiter indique la transition entre planète tellurique et planète gazeuse. Nous avons vu dans cette partie consacrée aux exoplanètes que des étoiles autres que le Soleil abritent des planètes. Nous avons vu aussi que l'on peut détecter ces exoplanètes en observant le mouvement de l'étoile autour du barycentre du système étoile-planète. C'est la méthode vélo-symétrique. A partir des données ainsi obtenues, et en utilisant la troisième loi de Kepler, il est alors possible de déduire la période de révolution de la planète autour de son étoile, la distance étoile-planète et sa masse. Avec l'instrumentation actuelle, nous ne détectons que des planètes dans notre galaxie relativement proche de notre Soleil. Mais il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de planètes autour d'étoiles plus lointaines, et même appartenant à d'autres galaxies que la Voie lactée.